Coucou! C'est moi, ben oui, Jocelyne Brossard, professeure d'histoire et géographie. Alors aujourd'hui, on y va avec une capsule pour les secondaires 2 en géographie, le module des métropoles. Alors, on va voir tout d'abord qu'est-ce qu'une ville. C'est un l'aignaiseux comme ça, mais vous allez voir, c'est pas inné, parce qu'il faut parler du concept d'urbanisation. Alors, on commence par la ville. C'est quoi une ville? Précisément, une ville, c'est un espace ou un endroit où il y a une grande concentration d'habitants, d'activités et de services. C'est quoi des activités et des services? Ben, les activités, c'est tout ce qui est culturel, sportif, tout ce qui est festival, tout ce qui est familial. Alors, c'est des événements qui vont souvent être créés pour divertir les gens, amuser les gens. Les services, ça, ça peut être vraiment, c'est très, très vaste. Ça peut passer du dépanneur jusqu'au méga centre d'achat, les grosses bannières. Ça peut aussi être le système scolaire, les garderies jusqu'à l'université. Ça peut aussi être le système de santé. Ça peut être tout ce qui est services à la population comme coiffeuse, esthéticienne, restaurant, bien sûr, vétérinaire, animalerie. Bon, je suis rendu dans le domaine animal, mais vous comprenez. Services, différences avec les activités. Ok, tantôt, je vous ai parlé du concept d'urbanisation. On va aller voir immédiatement que c'est ça, ce concept-là, l'urbanisation. Ça vient d'où? Ça mange quoi l'hiver? On y va. Ce développement-là, alors quand on parle de grande concentration d'habitants, ben, ça va amener le phénomène d'urbanisation. C'est quoi l'urbanisation? On le voit, c'est un phénomène, je l'ai dit tantôt, qui fait en sorte que la population va se concentrer de plus en plus dans les villes. Et bien, qu'est-ce que ça va faire? Ce développement-là va favoriser l'augmentation d'activités et de services. Alors, l'urbanisation, ça a été fait avec un concept d'industrialisation, mais aussi d'exode rural. Encore une fois, des mots à coucher dehors. Exode rural, qu'est-ce que c'est ça? Vous allez l'apprendre. Comment c'est arrivé sur l'urbanisation? Bon, il y a plusieurs phases. Nous, ici, on s'intéresse plus particulièrement au 20e siècle, donc dans les années 1900-2000, plus particulièrement dans les années 1960. Vous allez voir l'an prochain, ou même dans deux ans, parce que là, ici, on est en secondaire 2. Lorsque vous allez être en secondaire 4, on va parler de ça, les phases d'industrialisation. Donc, ça a débuté dans les années 1850. Il y en a eu aussi en 1880. Et ces phases d'industrialisation-là, bien, ça a entraîné l'urbanisation, donc le développement des villes. Et l'urbanisation a aussi permis de développer l'industrialisation. C'est un peu relié ensemble. On a appelé ça l'exode rural. Donc, comme j'ai dit, nous, on s'intéresse plus à 1901 jusqu'à 2000, et plus particulièrement 1960, mais il faut être conscient que des exodes ruraux, il y en a eu plusieurs à travers l'histoire, et au Québec aussi. Alors, qu'est-ce que ça a fait? L'exode rural, plusieurs personnes ont quitté les campagnes pour se diriger vers les villes. Officiellement, c'est sûr qu'ils recherchaient de meilleurs emplois. Alors, comme je disais, c'était en milieu urbain que les emplois étaient disponibles, et l'industrialisation a favorisé le développement de l'urbanisation. Mais aussi, certains voyaient le progrès et la nouveauté. Aujourd'hui, encore une fois, beaucoup d'emplois disponibles, et on a plein d'activités et plein de services. Alors, ville, phénomène d'urbanisation, qui a été accentué, développé par l'exode rural. Et voilà, c'est terminé. Alors, soyez des d'autres pour une prochaine capsule. Bye-bye!